Musique Nous sommes chez un arboriculteur et donc nous avons placé les ruches un peu tout le tour de sa parcelle donc des pommiers et des poiriers et les abeilles sont dessus, elles commencent leur travail. Musique Depuis quelques jours, les abeilles de Claude Poirot ont repris leur précieux travail avec un peu d'avance, avec les premières chaleurs plus précoces cette année, les premières fleurs et donc les premiers pollens sont apparues un peu plus tôt et l'heure est donc à la transhumance. Nous avons transhumé, bougé toutes les ruches, on les avait mis en repli tout l'hiver dans les forêts, dans les bois pour les mettre bien à l'abri des vents, des intempéries redémarrage au printemps sur les noisetiers, sur les saules et là nous avons, dès que les colzas ont démarré et puis dès que les agriculteurs nous ont demandé d'amener les ruches pour polliniser les cultures, nous avons donc déplacé toutes les colonies d'abeilles dans la grande plaine de la Vendée qui va de Fontenay-le-Comte en repassant par Luçon. D'ici 3 à 4 semaines, l'apiculteur récoltera le premier miel de l'année mais en attendant, c'est un autre travail, tout aussi important si non plus qu'il occupe. Il faut diviser, multiplier et sélectionner les colonies existantes afin de reconstituer le cheptel. Ce sont l'élément déterminant pour une exploitation apicole dans le département de la Vendée et c'est un nouveau métier. Avant, on avait de la multiplication mais qui était beaucoup moins importante. Aujourd'hui, avec un 30-40% de pertes, on est obligé de vraiment élever beaucoup, reconstituer et c'est un peu une course contre le temps. Car chaque année, la profession d'apiculteur s'effondre inexorablement. La faute à la surmortalité des abeilles. Pour Claude Poirot, par exemple, la saison débute avec la disparition de 200 de ses 600 ruches. Alors avant que la floraison ne se termine, l'apiculteur doit reconstituer ses colonies pour ne pas connaître une année noire comme celle de 2010 où en Vendée, la production moyenne a faiblement atteint les 10 kg de miel par ruche. C'est près de 6 à 7 fois moins qu'une année normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada